Bonjour, je m'appelle William Whitney, restaurateur de tableaux des musiques nationaux depuis 1986. Actuellement, maître de conf à l'Université Paris 1 Panthéon-sur-Bonne. J'enseigne en histoire de l'art et en conservation-restauration. C'est la seule formation universitaire en France à Paris 1. J'ai eu de la chance de restaurer six ou sept tableaux d'Arnaud de Vouez avec une jeune collègue, Claire Béthelieu. On a travaillé sur deux tableaux. Avec les étudiants, on a travaillé sur une série des ducs petits et plusieurs grands formats. Les interventions, c'était d'un simple dépoussiérage. On retire la poussière en surface. Jusqu'à un décrassage, on retire la crasse qui est accumulée sur la surface du tableau. Jusqu'à une intervention fondamentale pour trouver l'état de tableau original. Et ensuite, on fait les retouches nécessaires au vernissage final. Avec un des tableaux, j'ai eu l'occasion aussi de reconstituer un mètre carré de matière qui avait disparu avec le temps. Et ça, c'était intéressant de reconstituer à la fois la couleur du fond, le dessin. Parce qu'il y a des dessins sous-jacents chez Arnaud de Vouez. Donc, j'ai fait le dessin devant le public au Palais des Beaux-Arts de Lille. Les autres tableaux, j'ai restauré ici à l'Hospice Comtesse. J'ai eu la chance de restaurer le Saint Antoine de Padoue prêchant. Là, c'est une intervention assez spécifique et assez rare. Il y avait un mètre carré de tableau qui manquait. Arnaud Brogeon de Lavernier, qui était directeur du Palais des Beaux-Arts à l'époque, souhaitait restaurer le tableau. Et donc, avant d'intervenir dans une restauration proprement dit sur le vernis et les retouches anciennes, il fallait que le tableau soit rentoilé parce qu'il était rendu fragile par ce manque d'un mètre carré. Donc, l'ensemble du tableau était rentoilé et ensuite, je suis intervenu. J'ai décrassé, j'ai retiré toutes les crasses sur la surface du tableau. Ensuite, j'ai retiré, j'ai allégé le vernis. Une fois cette étape terminée, je suis intervenu sur le mètre carré qui manquait. J'ai appliqué une préparation à peu près de la couleur de la préparation ajoutée par Arnaud de Vouez. Ensuite, à partir du dessin sous-jacent qui était réalisé à la sanguine, j'ai fait un dessin à la sanguine. Et ensuite, j'ai monté les formes avec les différentes couleurs en essayant de travailler comme j'ai pu comprendre Arnaud de Vouez. C'était intéressant aussi parce que M. Bourgeon souhaitait que le tableau soit restauré en public. Donc, c'était intéressant parfois, ça ralentit l'intervention, mais c'est toujours enrichissant de partager avec le public. Et c'est important que le public puisse voir les différentes étapes de l'intervention. Et donc, on voit en bas à gauche dans ce tableau, on peut apercevoir sous certaines lumières ce mètre carré de peinture reconstituée. En faisant cette reconstitution et avec la restauration, la conservation et la restauration contemporaine, on cherche toujours à montrer tout ce qui est authentique, mais aussi ce qui ne l'est pas. Et donc, ce qui est important dans ce carré, j'ai reconstitué. Je l'ai monté et j'ai essayé de travailler selon ma façon de comprendre, la façon de travailler Arnaud de Vouez. Mais avant de terminer complètement, je me suis arrêté pour qu'on puisse de loin, même de près encore plus, mais de loin deviner la partie reconstituée par le restaurateur ou par moi-même, pour ne pas gêner une lecture d'authenticité avant de l'ensemble. Il y a un autre détail dans ce tableau qui est particulièrement intéressant. Juste au-dessus de la tête du cheval qui est au centre, il y a des traces de peinture. Et ces traces de peinture proviennent des pinceaux de l'artiste. Au XVIIe siècle, les artistes peignaient avec un pinceau par couleur. Donc si Arnaud de Vouez était probablement droitier, je devine ça. Parce que si on était droitier, on tenait son pinceau. Et dans l'autre main, on tenait un bouquet de pinceaux, c'est-à-dire avec les 7 ou 8 autres couleurs avec lesquelles on travaillait. Et juste au-dessus de la tête du cheval, ici au centre, quand j'ai allégé le vernis, j'ai remarqué qu'il y avait 7 touches de peinture. Donc on peut imaginer, moi j'imagine, Arnaud de Vouez sur un escabeau ou sur une échelle, il va faire un geste. Il faut faire un petit effort et sa main gauche avec le bouquet de pinceaux touchait, effleurait la surface du tableau. Et ça laissait les traces de ce bouquet qui tenait dans sa main gauche. C'est intéressant, jusqu'à là j'ai vu les gravures, j'ai vu les autoportraits. Mais là c'était la preuve que l'artiste travaillait réellement face à ce tableau avec un pinceau par couleur. L'intervention sur la foi L'intervention sur la foi était une intervention dite fondamentale. Et là c'était absolument une des interventions les plus fondamentales sur lesquelles j'ai jamais travaillé. Parce que le tableau avait été protégé mais plutôt délaissé dans la chapelle de l'Hospice Comtois à l'époque. Et c'est Arnaud Borjan qui l'a redécouvert. Il était couvert de poussière et sous la poussière il y avait des couches et des couches de vernis brunis. Mais ce qui était fantastique c'est que le tableau était plutôt dans un état d'origine au niveau de la matière avec très très peu de retouches. L'idée c'était qu'il fallait alléger tout doucement, retirer tout doucement les couches de vernis qui avaient accumulé à travers les années. Et donc ici aussi ce qui est important c'est cette question de fond, c'est de voir le fond. Et je me rends compte que dans la majorité de ses œuvres, Arnaud de Vouez a laissé apparaître le fond qui est la toile. Donc la toile ensuite est préparée mais on sent cette toile. Particulièrement intéressant chez Arnaud de Vouez c'est de laisser à la fois cette toile mais de s'en servir dans sa création. Et je crois qu'on sent ici dans ce tableau qui est plutôt camailleux, on sent que sa robe en réalité est verte, un vert très très clair. Et on sent que la majorité des ombres ne sont pas ajoutées mais c'est la chaleur de la toile qui apparaît et c'est cette chaleur qui donne le côté de profondeur dans ce tableau. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est d'avoir dit la chaleur. D'accord. Sous-titrage ST' 501 Avec la charité, c'est là où on voit peut-être le mieux comment Arnaud de Wouest travaillait avec le fond, la toile apparente, où il laissait apparaître la toile. Avec ce tableau, c'était intéressant et de nouveau, il était entièrement repeint, complètement repeint. Dans un premier temps, c'était une découverte, parce que cet angelot en bleu était légèrement en arrière, donc sa tête n'a pas bougé, mais son corps était plus en diagonale. Donc on a un peu peur quand on retire ses anciennes retouches, on est en train de faire bouger la matière et on n'est pas certain qu'on va trouver la matière d'origine. Là, c'est assez heureux. Je trouve les résultats. Ce qui est intéressant, c'est que les couches de peinture par endroits étaient tellement infimes qu'on sent entièrement la toile en sous-jacent. Et avec comme intervention, c'était assez intéressant. Quand on en a retiré l'ensemble des anciennes retouches, on utilise les vernis. Ces vernis s'évaporent au bout de quelques instants. Mais dans ce cas-là, si on revenait retoucher sur la toile brute ou nue, nos retouches auraient été bues par la toile. Donc il fallait trouver un système avec ma collègue Claire Béthelieu, un moyen d'intervenir et de faire en sorte que nos retouches ne soient pas absorbées par la toile. Et donc là, on a mis au point un système avec de la colle pour passer la colle sur la toile nue. Il faisait en sorte que la toile soit moins absorbante. Ensuite, on a pu revenir avec quelques menus retouches, avec du vernis. Et sans cette couche de colle, un vernis ou une retouche auraient foncé la toile et ça aurait totalement faussé le travail d'Arnaud de Voisse. On voit assez clairement ici dans les rouges, dans le drapé rouge, qui s'est souligné par la couleur de la toile. Et c'est la toile du support, du fond du tableau. Sur le bleu de l'angelot, on sent que les ombres sont créées par la toile. Et notamment sur le bras de la charité, on sent que c'est créé le fond, le rondeur de la manche est créé par la présence de la couleur de la toile. Au XVIIe siècle, on s'intéressait à cette question de fond. Le fond était important, réflexion philosophique, religieuse, le rapport entre le fond qui est inanimé et l'ictus ou l'acte de création. Et là, on voit chez Poussin un travail très important sur le fond. Il utilisait deux couleurs de fond différents. Ce qui est intéressant avec Arnaud de Voisse, dans ce sens-là, il est dans une mouvance du XVIIe siècle. Sous-titrage Société Radio-Canada